Béni ta parole, béni ton peuple, au nom de Jésus Christ. Amen. Applaudissements Je vais continuer son nom avec cette douce synthé, cette douce mélodie. Merci, courage. J'aimerais vous amener à Kinshasa. Merci. Ma soeur, venez. Applaudissements Quand je t'ai vu en entrant en ces lieux, je sentis une grande compassion pour toi. Une grande compassion. Seigneur Jésus, je sais que tu l'aimes et tu as un plan. Je prie que tu la bénisses, que tu changes sa vie, que tu la transformes par ta force et par ta puissance. Change cette vie. Bouleverse cette vie. Révolutionne cette vie. Il t'aime d'un amour infini. Il te voit, il te connaît. Tu dois t'ouvrir à lui. Être sincère. Être sincère, t'ouvrir à lui. Au nom de Jésus Christ. Ce soir, nous allons passer des moments d'adoration profonde. Et mon thème, ce soir, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Somme dans Esaïsie, verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Jean 15, verset 15. La Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend disent, viens. Et que celui qui a soif, viens. 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 Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est vous, c'est le cas. Bien-aimés frères et sœurs, le désir de Dieu. Le désir de Dieu a toujours été d'être dans le quotidien de l'homme. Le désir de Dieu a toujours été d'être dans notre quotidien. Ce terme n'est pas seulement, n'est pas tout d'abord le cri du cœur de l'homme. Mais c'est d'abord le cri du cœur de Dieu. Qui veut être dans notre quotidien. Et pas n'importe où dans notre quotidien. Au centre de 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 nos vies. Et ce désir ardent. Dieu l'a manifesté depuis le début. De Genèse à Apocalypse. La Bible, comme un filigrame. Est traversée de ce désir de Dieu. D'être au centre de la vie de l'homme. Au centre de notre quotidien. C'est pourquoi je vous ai donné Genèse parlant du jardin. Et je vous ai parlé d'Apocalypse parlant de l'Église avant son enlèvement. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Il les a placés dans un jardin. Et sachez que leur plus grande richesse dans le jardin. N'était pas le jardin. La plus grande richesse d'Adam et Ève. Était la présence de Dieu. C'était Dieu qui était leur plus grande richesse. Car le jour où ils ont perdu Dieu. Ils ont perdu le jardin. Ta plus grande bénédiction, ce n'est pas ton argent. Ta plus grande bénédiction, ce ne sont pas tes biens. Ta plus grande bénédiction, c'est celui qui te donne ses biens. Ne l'oublie jamais. Ne t'attache jamais au jardin plus qu'au Dieu du jardin. Le jour que tu perds le Dieu du jardin. Automatiquement, ce jardin te donne des ronces et des épines. Et ce jardin était particulier. En son centre, il y avait un arbre. Qu'on appelait l'arbre de la vie éternelle. Qui représente Jésus-Christ de Nazareth. Déjà au commencement, il voulait être au centre. Au centre du jardin. Au centre du quotidien d'Adam et Ève. L'arbre de la vie éternelle n'était pas dans les périphéries du jardin. Il était au milieu. Parce que le désir de Dieu dans ta vie, c'est d'être au centre de ta vie. Au cœur de ta vie. Et la Bible nous dit que le soir, Dieu venait visiter Adam. C'est comme ça qu'il les a trouvés et empêchés. Dieu voulait que l'homme devienne son ami. Il voulait s'entretenir avec l'homme. Causer avec l'homme. Car lorsque Lucifer a péché et qu'il était précipité, Dieu a voulu le remplacer par quelqu'un d'autre et de différent. Une mode de terre qui deviendrait son image et sa ressemblance sur la terre. Dieu depuis toujours a désiré une communion avec l'homme. Une intimité avec l'homme. Ca a toujours été son besoin, son désir. Tout ce que vous lisez dans la Bible, dans les prophètes. Tout ce qui se passe dans les Écritures. En soi, c'est un seul désir. Dieu veut être au centre de ta vie. Alléluia. C'est ainsi même qu'après la chute, on nous présente un homme appelé Enoch. Cet homme avant même l'œuvre de la croix. Avant même la Pentecote a pu marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Marché avec Dieu. Et un jour il a disparu. Parce que Dieu ne pouvait plus se passer de sa présence. Alors il voulait l'avoir près de lui. Il est la prophétie qu'il y aura des hommes qui ne mourront pas. Tellement Dieu va les aimer. Qu'il n'attendra pas qu'il meure pour les prendre. Il les prendra vivants. Enoch n'est jamais mort. Parce qu'il marchait tellement avec Dieu. Dieu était au centre de sa vie. Dieu l'aimait tellement. Qu'il a dit, au lieu que je vienne tout le temps sur la terre te visiter. Alors tu viens là où je suis. Alléluia. Et donc, Abraham a atteint le niveau où Dieu l'appelait son ami. Et lui disait, qu'est-ce que je peux faire sans te dire ? C'est ainsi que lorsqu'il a voulu détruire Sodom et Gomorre. Il ne pouvait le cacher, Abraham. Et Abraham a intercéder jusqu'à libérer Lot et sa famille. Abraham était l'ami de Dieu. L'ami du créateur du ciel et de la terre. Le créateur du ciel et de la terre ne pouvait rien faire sans le révéler à Abraham. Depuis toujours, Dieu a désiré l'amitié de l'homme. Être ton ami. Te parler. Te révéler ses secrets. Te révéler son cœur. Te révéler ce qu'il va faire. Te partager son fardeau. Tel est le rêve de Dieu. Lorsqu'il te voit, il veut être ton ami. Il veut te parler. Il veut s'entretenir avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Ce n'est pas seulement nous qui avons du plaisir d'être dans la présence de Dieu. Dieu aussi a du plaisir lorsque nous sommes dans sa présence. C'est pourquoi lorsque Moïse est monté au sommet de la montagne, Dieu ne lui a pas révélé directement les dix commandements. Moïse avait fait même une semaine. Dieu ne lui a pas donné les commandements. Et qu'est-ce que Moïse faisait en ce temps-là ? Dieu se rejoissait de la présence de Moïse. Il n'y était pas seulement que pour recevoir la loi. Il était pour être dans la présence de son créateur. Moïse pouvait parler face à face avec Dieu. Moïse pouvait parler face à face avec Dieu. De sorte qu'un jour, il est entré dans sa gloire. Et lorsqu'il est sorti, son visage rayonnait de gloire. Oui, mes frères et sœurs, la présence de Dieu fait rayonner la vie. La présence de Dieu t'embellit. L'amitié avec Dieu te fait rayonner. Et lorsqu'il a parlé à Moïse, il lui a dit, « Pour toi, je me révèle, mais j'aimerais aussi me révéler au milieu du peuple. » C'est alors qu'il lui a dit de construire un tabernacle. Et le tabernacle n'était pas n'importe où. Le tabernacle était au centre aussi du camp, au milieu. Dieu voulait être le centre d'Israël. Le centre de ce pèlerinage quittant l'Egypte pour Canaan. Il ne voulait pas que Canaan soit le centre. Il ne voulait pas que le lait et le miel soient le centre. Il voulait que lui-même soit le centre. C'est pourquoi le tabernacle était au centre. Et ce tabernacle était divisé en trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Lorsque tu es dans le parvis, tu n'es qu'un serviteur. Lorsque tu es au lieu saint, tu es un ami. Mais il y a une dimension encore plus grande au-delà de l'amitié. Tu peux devenir l'épouse. L'épouse. Le lieu très saint, c'est la chambre. Le lieu saint, c'est le salon. Et le parvis, c'est l'extérieur de la maison. Souvent, les chrétiens se contentent d'être des serviteurs de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, on ne vous appellera plus serviteurs, mais on vous appellera amis. Mais lorsque nous lisons l'Apocalypse, il y a un mot encore qui vient au-delà de l'amitié. Épouse, tu dois quitter le parvis, servir Dieu, sans vraiment le connaître. Car il est possible de servir Dieu sans le connaître, mes frères. Il est possible de prêcher sans connaître Dieu. Il est possible de faire beaucoup de choses à l'église sans le connaître. Et beaucoup de gens se contentent d'être des serviteurs de Dieu. Servir Dieu est un niveau très très bas. Très très bas. Être serviteur de Dieu, c'est trop bas. Car le serviteur ne connaît pas la volonté de son maître. C'est l'ami qui connaît. Mais l'ami ne reste pas dans la maison. Je peux avoir un très bon ami. Il peut venir chez moi, passer toute la journée. Mais il n'entrera pas dans ma chambre. Il y a une dimension supérieure au-delà du service, au-delà de l'amitié. Devenir l'épouse. Et le lieu très saint, c'est là où Dieu attend son épouse. Lorsque la Bible nous dit que Jésus-Christ est Emmanuel parmi nous. En soi, Jésus-Christ était la prophétie que Dieu viendra sur terre pour chercher une femme. Chercher une épouse. Car le véritable quotidien ne se partage pas avec le serviteur. Ne se partage pas avec l'ami. Il se partage avec l'épouse. C'est avec l'épouse qu'on partage le vrai quotidien. L'ami, il peut partager une partie du quotidien. Le serviteur, une partie infime du quotidien. Mais c'est l'épouse qui partage le vrai quotidien. Et je vous assure, même dans le domaine du mariage, tu peux avoir des très bons amis. Mais ils ne connaîtront pas tout sur toi. Tu ne partageras pas tout avec eux. Mais c'est seulement avec ton épouse que tu partageras tout. Le désir de Dieu depuis toujours, c'était d'épouser sa créature. Le désir de Dieu depuis toujours, c'était d'épouser cette motte de terre faite à son image, à sa ressemblance. Quel mystère ! Quel mystère ! Il y a une partie de ta vie où tu serviras Dieu. Tu feras beaucoup de choses avec Dieu sans avoir une grande intimité. Cela n'est pas le plan de Dieu. Et puis après, Dieu va commencer à te révéler des grandes choses. Mais ce n'est pas encore le plan de Dieu car l'ami connaît. Mais sans demeurer. Mais le plus haut niveau, c'est être l'épouse. L'épouse demeure. Cela fait 12 ans que Blanche demeure. Mais je n'ai pas un ami qui a fait 12 ans dans ma maison. Mais mon épouse a fait 12 ans chez moi. 12 ans. 12 ans d'amitié. Car l'épouse, c'est le plus haut niveau de l'amitié. C'est l'ami qui est élevé au-dessus de tous les autres amis. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça que Dieu attend dans ta vie. Mes frères et sœurs, un jour un temple a été construit par Salomon. Il voulait que ce soit un temple glorieux. Et c'est vrai, Dieu l'a exaucé. Le jour que Salomon a prié, la gloire de Dieu est venue dans ce temple. Mais lorsque cette gloire s'est manifestée, tout d'un coup, les Lévites devaient fuir et partir. Cela a révélé une chose. Lorsque Dieu veut demeurer, il y a quelqu'un qui doit partir. La chair doit s'en aller. La chair. Alors que je dis ces choses, tu aimerais vivre ce que je viens de dire. Devenir l'épouse. Alors si tu veux devenir l'épouse et tu veux demeurer dans sa présence, il y a quelqu'un qui doit partir. L'ancien toi. L'ancien toi, il va toujours quereler avec le mari. Il y aura toujours une lutte entre l'ancien toi et le mari Jésus. Et tu dois le tuer. Tu dois le tuer. Seules les personnes qui arrivent à accepter la mort de leur ancien eux, arrivent à demeurer dans le mariage. Sinon un jour, tu vas dire à Jésus, je ne te supporte plus. Je retourne à mon ancien mari. Et ce temple était glorieux, mais pendant un temps, jusqu'à ce qu'un jour, l'arche de Dieu soit volée et même certains ustensiles. Et en ce temps même, Israël est en train de travailler à rebâtir ce temple de Salomon. Et pendant que ce temple était beau à l'extérieur, il n'avait pas la présence de Dieu. Il avait un lieu très sain, vide. Car l'arche de Dieu n'était plus. Ce temple était un Nicabaud. Ce temple était beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Comme beaucoup de gens, à l'extérieur, ils sont beaux. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune intimité, aucune communion avec Dieu. En cette période où il y avait ce beau temple, Jésus-Christ est venu accomplir la prophétie d'Esaïe. Il est entré dans le sein de Marie et il est né. Alors la prophétie d'Esaïe s'est accomplie. Dieu était au milieu de son peuple. C'était plus qu'un tabernacle, c'était plus qu'un temple, c'était plus qu'une gloire. C'était Dieu lui-même qui avait pris chair et qui était venu parmi les hommes. Et lorsqu'il est venu parmi les hommes, les hommes considéraient le temple comme étant supérieur à lui jusqu'à ce qu'il annonce même qu'il sera détruit. Parlant de son corps, mais parlant aussi qu'un jour, Titus finirait par détruire ce temple. Et lorsqu'il appelle des hommes, ces hommes venaient auprès de lui les disciples, pensaient qu'ils seraient seulement des bons serviteurs, en train de lui donner de l'eau, en train de l'accompagner tout le temps, en train de veiller à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. Mais un jour, il leur dit, « Je ne suis pas venu chercher des serviteurs. Les anges déjà sont serviteurs. Je suis venu chercher des amis. » Et lorsqu'ils sont devenus ces amis, ils pouvaient leur révéler qu'il allait mourir. Ils pouvaient leur révéler que quelqu'un le trahira, Judas. Ils ont cru que c'était tout ce qu'il était venu faire jusqu'à ce qu'il annonce qu'il allait mourir. Il voulait au-delà d'avoir une amie, doter cet amie et l'épouser. Il pensait qu'ils étaient arrivés au plus haut niveau, alors qu'ils n'étaient que des fiancés. Et Jésus voulait les épouser. C'est alors qu'il est allé à la croix. Il a versé son sang. Il est mort, il est ressuscité. Et par le Saint-Esprit, il est entré en eux. Lorsque tu es l'ami, il est avec toi. Mais lorsque tu es l'épouse, il est en toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, Christ en moi. Christ en moi, c'est la dimension de l'épouse. Christ en moi, c'est la dimension de l'épouse. Et lorsqu'il t'épouse, c'est un mari passionné. Lorsqu'il t'épouse, c'est le meilleur de tous les maris. Il y a des hommes qui aiment tellement leur femme, qui les accompagnent partout. Lorsqu'elle va au marché, il est là. Lorsqu'elle va faire ses courses, il est là. Partout, il est là. Mais Jésus est plus que ce mari. De le matin, il est là. Il veut te parler. Il veut causer. Et quand tu sens le désir de prier et tu refuses, tu refuses de causer avec ton mari. Aujourd'hui, je suis venu vous rappeler une chose. Que vous êtes des épouses et vous avez un mari. Et tu refuses de lui parler. Et quand tu commences à prendre ton déjeuner, il te dit, tu ne manges pas bien. Arrête de prendre des sucreries. Arrête de prendre du coca. Oh non, moi j'aime. Car, Christ au quotidien, il entre même dans ton alimentation. Et il te dit, ne mange plus ça. Et ne mange plus ça. Ah oui, mes frères. Et tu refuses de l'écouter quand il te donne des conseils sur l'alimentation. Et puis demain, tu tombes malade. Et lorsque tu veux sortir, il te dit, mais tu ne t'es pas bien habillé. Comment ? Ça ne concorde pas. Oui, Jésus te parlera de ça aussi. Cette couleur et celle-là, ça ne va pas. C'est lui qui a créé l'arc-en-ciel. Christ dans ton quotidien. Te donne même un style vestimentaire. Il habille les lisses des chars. Je suis venu te parler d'un époux qui est tout le temps là. Et lorsque tu entres dans la voiture, il peut te dire, la climatisation est trop forte. Baisse là, tu auras là tout. Oui, il parle de ça aussi. Christ dans ton quotidien. Et quand tu commences à mettre la radio, il y a des infos. Tout d'un coup, une musique du monde. Il te dit, zappe ça. Christ dans ton quotidien. Et quand tu arrives au travail et tu es pressé d'aller vers ton bureau, il te dit, tu n'as pas salué. Et puis, tu reviens. Bonjour, bonjour, bonjour. Christ dans ton quotidien. Et lorsque ton patron t'énerve et tu veux répondre, il te dit, tais-toi, Christ dans ton quotidien. Et lorsque tu travailles et tu travailles et tu travailles et tu es fatigué, il te dit, prie un peu. Et tu prie, la force revient. Et lorsqu'on te donne un dossier qui est compliqué, il te donne une sagesse supérieure. Et tu peux résoudre le problème. Christ dans ton quotidien. Et alors que tu travailles, il te dit, regarde ton voisin, ton collègue, regarde le bien. Il est triste et il te donne une parole de connaissance. Ça ne va pas bien dans son foyer. Lui et son conjoint, tout va mal. Et tu viens, tu lui dis, le Seigneur m'a dit, alors que j'étais sur mon ordinateur, que ta vie va mal. Oh, comment tu laissais Christ dans ton quotidien. C'est ça la vie chrétienne, mes frères et soeurs. Vivre avec un époux, vivre avec un mari, qui veille dans tous les domaines de ta vie. Et quand tu rentres à la maison et que tu es fatigué, il te dit de chanter ses louanges. Et tu rentres chez toi, au lieu d'être dur avec les enfants, tu leur donnes la joie. Tu n'es pas ce genre des parents qui sont tout le temps là, derrière les enfants, en train de les rabrouer. Mais tu reviens avec des bonnes nouvelles et te dis, ramène des cadeaux à tes enfants. Christ dans ton quotidien. Et lorsque tu rentres et tu trouves la nourriture, et que des fois même elle n'est pas comme tu veux. Et tu veux dire quelque chose de blessant à ta femme. Il te dit, pense à elle, elle s'est brûlée pour toi, elle a pris du temps. Et tu apprends à faire des compliments. Pas parce que c'est bon, parce que c'est donner de la peine. Christ dans ton quotidien. Et quand tu veux dormir et regarder un mauvais film, il te dit, pas ce film, ne regarde pas ça avant de dormir. Mais prie, lis ta Bible. Christ dans ta soirée. Et quand tu dors, il vient dans tes rêves, il te donne des songes, il te révèle des choses cachées. Il te parle de ce qui se passe dans ta maison, de la vie de tes enfants, de tes voisins. Et pendant que les autres dorment, ils ont un sommeil naturel. Toi, tu as un sommeil surnaturel. Et Dieu peut te révéler des choses cachées. Christ même dans ton sommeil. On a un mari. Il est venu pour ça. C'est pourquoi Jésus est venu être au centre de ta vie. Imagine que tu as des telles journées. Une semaine, un mois, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu vas commencer à ressembler à ton mari. C'est pourquoi les hommes ont regardé les apôtres et ont dit, vous êtes comme Christ. Vous êtes comme votre mari. Vous parlez comme lui. Vous agissez comme lui. Lorsqu'une femme est trop proche de son mari, elle commence à parler comme lui. Agir comme lui. Elle commence à se ressembler à son mari. Vous croirez que ce sont des frères et des sœurs. Mais c'est ça l'intimité. C'est ça l'intimité. Bien-aimés frères et sœurs. Vis-tu cela ? La vie avec un époux ? Ou avec un maître ? Il est ton maître. Tu le crains. Fais ça. Fais ça. Je fais. A l'église on a dit qu'on fasse. Je fais. A l'église on a dit que je fasse. Tu es marte. Tu es marte. Tu aimes servir. Mais tu n'as pas d'intimité. C'est pourquoi tu es en train de préparer des choses qui ne sont pas au goût de Jésus. Car c'est seulement celui qui l'entend et qui est en intimité qui fait des choses selon son cœur. Et peut-être que tu fais des poissons alors qu'il veut la viande. L'intimité. 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 L'intimité est fait de toi. Un prophète sans avoir le ministère prophétique. Car l'épouse du président connaît tout ce qui va arriver dans le pays. Mais n'a pas été nommé ministre. Son intimité lui permet de connaître. Car sa position d'intimité est plus que même un travailleur. Et le plus grand des travailleurs. Vous voyez si je vous regarde. Je ne sais pas trop lire en vous. En moins que l'esprit de Dieu me dise. Mais si je regarde mon épouse. Je lis. Je lis. Je sais quand elle est fatiguée. Je sais quand elle a sommeil. Je sais quand elle est triste. Je sais quand elle est fâchée. Je sais quand elle a peur. Même si elle ne dit pas. Je la regarde. Je sais. Mais quand je ne l'avais pas épousée. Je ne savais pas. Mais depuis que je l'ai épousée. Je sais. C'est ainsi que les intimes. Vous pouvez être là. Vous ne sentez rien. Vous dites. Hum. Aujourd'hui il y a la gloire. Comment tu sais. C'est mon mari. J'ai senti son parfum. C'est mon mari. J'ai senti son parfum. Ce culte sera différent. Comment tu sais. Tu as un nom prophétique. Non. J'ai l'intimité. Je le connais. Bien-aimés frères et sœurs. Vous pouvez crier tous ici. J'aurai du mal à reconnaître vos voix. Mais si. Mon épouse crie. Parmi mille personnes. Je saurai qu'elle est là. Pourquoi. L'intimité. Autant. Je peux connaître sa voix et connaître ma voix. C'est pourquoi l'intime. C'est discerner la voix de Dieu. Tu sais pourquoi. Tu tombes sous l'emprise des faux serviteurs de Dieu. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Mais tu n'es pas l'épouse. L'épouse connaît la voix de son mari. Connaît. Connaît. Est-ce que les époux. Lorsqu'ils téléphonent à leur épouse. Disent c'est moi. Tu parles directement. Elle te répond. Parce qu'elle connaît ta voix. Mais un inconnu. Tu lui dis c'est qui. Mais l'époux. Tu ne dis jamais c'est qui. Car la voix est une présentation. Oh. Jamais. Je ne téléphone mon époux. Je dis. C'est Marcelo. Je parle. Même si c'est un numéro qu'elle ne connaît pas. Elle connaît ma voix. Est-ce que tu connais la voix. La voix de Jésus. Est-ce que tu sais comment il parle. Est-ce que tu sais comment il parle. Car des fois même il ne dit rien. Mais tu sais qu'il a dit. Oui mes frères et sœurs. Quand tu grandiras dans l'intimité. Même le silence te parlera. Oui. Quand tu grandiras dans l'intimité. Des fois tu prieras avec exubérance. Mais des fois. Point d'exubérance. Lorsque cela commençait à m'arriver. Je croyais que j'avais perdu la vie de prière. Vous savez nous on était formés. Les prières là chaudes. Donc tu pries comme si tu veux taper Dieu. Comme s'il y a la guerre. Et je priais comme ça. Et un jour j'ai prié. Jusqu'à me casser la voix. Et puis il m'a dit. Est-ce que tu peux rester calme. J'ai dit calme. Mais le diable va m'attaquer. Non. Est-ce que tu as déjà vu. La femme du roi. Être touché devant le roi. Alors. Il m'a dit. Reste calme. Je suis resté calme. Il a dit. Sens ma présence. Et j'ai senti sa présence. Il m'a dit. Parle moi. Comme si tu me voyais. Calme. Est-ce que je peux dire. Calme. 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 Des fois. L'intensité de notre voix. N'est pas toujours un zèle. Mais c'est souvent l'ignorance. Je vous assure. Je prie fort à l'église. Mais jamais je ne prie fort. Dans ma chambre. Jamais. D'ailleurs. Tu m'entendras. Rarement prier. Pourquoi. Les choses de la chambre. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Il est là. Avant même que je lui parle. Je le sens. Ici. Je peux parler fort. Pour édifier le faible. Fortifier. Mais dans ma prière personnelle. Non. À moi qui m'y pousse. Et je lève souvent la voix. Quand je vais chasser le diable. Mais lui. Je lui parle. Comme je le vois. Et je te dis. Ça touchera toute ta vie. Ça fera de votre maison un paradis. Je t'assure. Mes frères et sœurs. J'ai vécu dans une famille bien. Mais il n'y avait pas. Christ. Et tes blessures intérieures. Tu grandis avec. Et puis un jour tu rencontres Christ. Tu t'en sors. Et comme un ange me marie. Il entre dans mon quotidien. Il t'apprend. A dire à tes enfants. Je t'aime. Il t'apprend. A honorer ta femme. Et tu vis. Un foyer. Comme si c'était un film. Mais il n'y a pas de make up. Je vous assure. Des fois quand je regarde comment je vis avec mes enfants. Je me dis que c'est un théâtre c'est la vérité. Du bonheur. Du bonheur. Du bonheur. Ils n'ont jamais vu leur père insulter leur mère. Ils n'ont jamais vu leur père frapper leur mère. Ils n'ont jamais vu les parents se chamailler. Ils ne connaissent pas ça. Je crois que le jour qu'ils verront ça. Ils peuvent même s'évanouir. Et quand il vient dans ton quotidien. Les enfants veulent aller à l'école. Il te dit prie avec eux. Et tu touches ses toutes petites mains. Et ensemble vous priez. Waouh c'est beau. Et avant que je vienne ici. Avant de venir ici. Je prie souvent avec eux. Quand ils veulent aller à l'école. Je leur impose les mains. Je dis des paroles. Mais quand je dis venez on va prison. On dit non. C'est toi qui vois. J'en prie pour toi. Et imagine. La prière. D'un tout petit enfant. Pour son père. Il n'a pas. Il n'a pas. Des versets bibliques. Il n'a pas. Il n'a pas. Une grande. Phraséologie. Mais il y a tellement. De pureté. D'innocence. Et tu sens. Que Dieu l'a entendu. Dieu dans ton quotidien. Ou des fois. Tu regardes seulement ta femme. Et tu lui donnes un compliment. Non préparé. Tu es belle. Et tu sais que ça arrange la journée. Je devenais un mauvais grand frère. Jésus est venu aussi dans mon quotidien. Je m'étais tellement dans nos ministères. Que je n'avais pas le temps pour mes frères et soeurs. Mais il m'a appris. Quand ma soeur accouche. D'arrêter les choses du pasteur. D'aller voir son bébé. De rire avec elle. Et d'être content. De l'appeler. De lui dire. Comment va ton bébé. Ça c'est Christ dans ton quotidien. Moi et mon père. On ne s'entendait pas. Il m'a élevé à la dure. Au point où j'avais haï mon père. J'haïssais mon père. Je voulais même qu'il meure. Et un jour je prêchais. L'amour. Le pardon. Il est entré dans mon quotidien. Il m'a dit. Toi. Tu peux prêcher l'amour. Et le pardon. Mais tu as de la haine pour ton père. Arrête. Ton séminaire. Et tu vas le chercher. Et je vais chercher mon père. Je pensais que ce n'était pas profond. Je commence à parler à mon père. Prédicateur que j'étais déjà. J'ai commencé à lui rappeler des souvenirs. Quand j'avais 7 ans. 8 ans. Il ne m'avait pas acheté un vélo. Il était injuste. Quand j'étais troisième de la classe. Il m'a laissé à l'école. J'ai lui dit des choses. Et j'ai tremblé. Et j'ai vu mon père pleurer. Me présenter des excuses. Aujourd'hui nous sommes devenus des amis. Aujourd'hui c'est devenu. Ce père que j'aurais voulu avoir. Quand j'avais 10 ans. 12 ans. Quand Christ est venu dans mon quotidien. J'ai retrouvé mon père. Et il m'a appelé. Alors que j'étais ici à Paris. Il m'a appelé. Il m'a dit. Marcelo. Si je reviens de mon voyage. On doit venir te soutenir. Mon père. Me soutenir. Quand j'ai reçu l'appel. Il s'est opposé à moi à un niveau. J'étais incapable de faire du bien à mon père. Tellement qu'il m'a méprisé. Méprisé mon appel. Prophétisant même que je serais un échec. Et quand Dieu a commencé à me bénir. J'ai dit. Non mangera pas. Parce qu'il n'y a pas cru. Et nous trouvons toujours des versets. Et Dieu m'a dit. Non. Offre une voiture à ton père. Donne lui. Ta meilleure voiture. J'ai pris la meilleure de mes voitures. Et j'ai lui offert. C'est ça Christ dans ton quotidien. Christ dans ton quotidien. Ce n'est pas prier seulement ici. C'est lorsque tu sors. Il influence la relation avec ton père. Ta mère. Tes frères. Tes soeurs. Tes enfants. Ta femme. Tes amis. C'est ça Christ dans ton quotidien. Quel est ce mari qui épouse une femme. Et qui lui dit. Je te donne mon nom. Fais ce que tu veux. Non. Si déjà. Le mariage peut transformer une femme. Vous pensez que le mariage avec Jésus Christ. Nous laisse indemne. Une fille peut se marier. Elle fait ce qu'elle veut. Elle rentre quand elle veut. Elle s'habille comme elle veut. Mais une fois seulement qu'un homme l'épouse. Faut cette femme changer. Et vous pensez que Christ. Vous épousant. Vous laissera tel que vous êtes. Ayez la communion avec le Saint Esprit. La communication avec le Saint Esprit. Et il vous dira ce que votre divin mari veut. C'est pourquoi Apocalypse dit. L'esprit et l'épouse disent. Vous avez à votre disposition. Plus que égaï pour Esther. Le Saint Esprit. Qui te prépare à être une bonne épouse. Et qui t'enseigne tous les jours. Ce que ton mari Jésus Christ veut. Tant que vous ne serez pas des épouses. Vous ne bénéficierez jamais. De votre plein héritage. Tant que vous ne serez pas des épouses. Vous ne vivrez pas la totalité du plan de Dieu. Car le plan de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas être serviteur. Ou être ami. Mais être une épouse. Le serviteur a droit au salaire. L'ami a droit au cadeau. La femme a droit à l'héritage. Mon serviteur à la fin du mois. Je le paye. Mon ami je lui fais des cadeaux. Mais si Dieu me prend. Tout ce qui est à moi et à ma femme. As-tu cette relation avec Jésus. Voici comment tu sauras. Si l'oeuvre de Dieu est plus important que ta communion avec Dieu. Tu n'es qu'un serviteur. Bien-aimé alors que j'étais en train de prêcher sur le pardon. J'étais un serviteur. Mais quand il m'a parlé d'arrêter. Et d'aller régler avec mon père. Là j'étais l'épouse. Mais si je continue à tenir un séminaire. Alors que ma vie était une contradiction. Avec ce que je prêchais. Je suis un serviteur. Lorsque vous servez Dieu. Alors que votre vie est une contradiction avec la parole. Vous n'êtes que des serviteurs. Parce que le serviteur n'a pas besoin d'aimer son maître. Il n'a pas besoin d'aimer son maître. Je ne sais pas si mon chauffeur m'aime. Il peut bien conduire. Mais je ne sais pas s'il m'aime. Et je n'attends pas de lui d'ailleurs de l'amour. Conduis bien c'est tout. Et il y a des gens. Ils balayent bien l'église. Ils torchonnent bien l'église. Ils font tout bien, bien, bien. Mais il y a un péché dans sa vie. Il y a une rébellion dans sa vie. Il y a quelque chose que Dieu t'interdit. Tu es dans une chose. Un péché que tu conserves. Tu es prêt à blesser le coeur de Dieu. Mais continue à le servir. Tu n'es qu'un serviteur. Vous savez. Lorsqu'un couple s'aime réellement. Le service s'arrête. Lorsqu'il n'y a plus d'intimité. Dans certains couples. Ils peuvent se chamailler tous les jours. Mais ils jouent au mari et à la femme. Mais les gens qui s'aiment. Ne savent pas jouer au mari et à la femme. Parce que ce qu'ils font. Ne provient pas des titres mari-femme. Mais provient d'une intimité. Quand moi et ma femme. On ne s'entend pas. Je ne sais pas lui demander beaucoup de service. Pourquoi ? Je veux lui demander beaucoup de service. Si je l'ai blessé. Je travaille d'abord à réparer. Le mal que je lui ai fait. Alors je peux lui demander un service. Quand tu es épouse. Et tu demandes des bénédictions. Mais tu sens que tu as blessé ton époux. Tu arrêtes. Seigneur. Je ne veux pas ta bénédiction. Je veux retrouver ta communion. J'ai péché contre toi Seigneur. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai blessé ton coeur. Et comment tu sauras que tu es un ami ? C'est lorsque. Tu as. Certes. Un niveau plus élevé que le serviteur. Mais tu as un problème. Tu ne sais pas demeurer dans la présence. Les amis ont des brides de connaissance de la volonté de Jésus. Mais ont un problème. Il ne sait pas demeurer dans sa présence. Je peux passer toute une journée avec mon épouse. On peut même passer toute une semaine. On ne sort pas. On est là. On est là. Comme là. On essaie mal à l'appartement. On sort. On prêche. On fait quelques courses. On est là. Je ne me fatigue pas de la regarder. De causer avec elle. De blague avec elle. Je cause. Je blague. Je cause. Je blague. Je partage. Jusqu'à la vieillesse. On sera des vieillards causant. Regardant la pleine lue. Mais quand. Tu entres dans la présence de Dieu. Tu as le dégoût. Fais attention. Quand tu entres dans la présence de Dieu. Tu es pressé de sortir. Tu es un ami. L'ami vient souvent. Comment tu vas ? Je ne prends pas beaucoup de temps. Je te prends 30 minutes. Et puis, 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 puis. Mais est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Il y a des gens qui sont comme ça avec Jésus. Jésus ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Mais ne me prends pas beaucoup de temps. Je ne te donne que 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Mais on se voit demain. Quand tu pries. Tu penses déjà à la fin de la prière. Ou tu n'aimerais pas y penser. L'épouse quand elle prie. La fin de la prière lui fait souffrir. Mais l'ami prie en attendant la fin. Avez-vous compris ce que j'ai dit ? Quand j'étais l'ami de Dieu. Je priais je regardais ma montre. Je dois prier deux heures Mais je lui donne le temps Il m'y parle aussi Deux heures Et quand je suis entré dans le niveau de l'épouse Je prie, je prie, je prie Mais c'est l'heure d'aller prêcher Encore quelques minutes Mais tu seras en retard Quelqu'un d'autre ne peut pas prêcher à ma place Pourquoi ? C'est trop bien Est-ce que tu vis ça ? Si tu ne vis pas ça Tu n'es pas l'épouse Tu es un ami L'épouse tarie dans la présence de Jésus Il oublie Elle oublie sa montre Le temps Et quand tu deviens l'épouse Tu fais trois heures du temps de prière Mais tu penses avoir fait 30 minutes Quand on aime quelqu'un Le temps Regarde comment tu vis avec ta fiancée Elle vient te visiter le matin N'est-ce pas ? Des fois elle rentre à 17h Et quand elle dit qu'elle part Oh déjà Du matin à 17h Tu dis déjà Mais prier 30 minutes Tu t'ennuies Tu n'es pas une épouse Tu cherches la bénédiction Tu cherches la gloire Tu n'es pas une épouse Sois une épouse C'est ça le désir de Dieu Demeurer avec toi Tu ne te lasses pas de sa présence Tu as peur de dire Amen Tu as peur T'arrêter de prier Tu as peur de couper le fil N'est-ce pas que ça t'arrive des fois Tu passes des bons moments Tu ne veux pas être dérangé Tu ne veux même pas que le téléphone sonne Mais quand tu pries Est-ce que tu éteins ton téléphone ? Tu ouvres toutes les portes Pour qu'on te dérange Pendant que tu es avec lui Tu n'as pas l'esprit d'une épouse Quand tu as l'esprit d'une épouse Tes moments de prière deviennent Tout pour toi Parce que c'est là Qu'il y a l'intimité avec lui Ça devient Tes moments Les meilleurs Où on peut Tout te prendre Mais pas Tes moments d'intimité Dans ton quotidien Rère sœur Lorsque tu vas le faire Tu seras accompagné par lui tout le temps La présence de Dieu sera dans ta vie Elle va commencer à inonder ta vie Tout ce que tu toucheras se multipliera C'est quand j'ai compris ça Que mon ministère a explosé J'ai commencé à prier à 6 heures Je m'asseiais sur une chaise Jusqu'à 16 heures Et je donnais un ordre Qui que tu sois Si tu me cherches Je ne sors pas de ma chambre Qui que tu sois Je ne sors pas Et j'étais là J'étais là J'étais là J'étais là J'étais là Et il a commencé A changer ma vie Et je t'assure Si tu lui donnes la place Il entrera dans des détails de ta vie Et il te donnera le bonheur Même dans le quotidien Je vais vous donner un petit détail Pour que vous sachiez Qu'il entre même dans le quotidien Mon épouse Avant qu'on se marie Avait reçu une vision Qu'elle avait épousé un homme Qui avait beaucoup de cheveux Et une barbe Mais quand j'ai épousé ma femme Je n'avais pas de barbe Je n'avais pas beaucoup de cheveux N'est-ce pas Joseph ? J'étais souvent en rat Et je n'avais pas de barbe Et un jour Je vais dans une retraite Le Saint-Esprit me dit Peux-tu Voir un peu comment je t'ai créé ? J'ai dit comment ? Oui Laisse un peu pousser tes cheveux Et ta barbe Que tu voyes un peu à quoi ça peut ressembler Si tu vas aimer Et j'ai laissé Et quand je suis sorti Ma femme a beaucoup aimé Alors que je me trouvais bizarre Et puis elle m'a dit Et un jour Alors que même Ma barbe a devenu blanche Parce que je n'ai rien mis C'est Dieu Elle m'a dit Mais C'est l'homme que j'avais vu Quand j'étais enfant Que j'avais épousé un homme Qui était comme toi Et je vous assure Comme elle aime la barbe ici Et chaque fois qu'elle me fait quelque chose Que je ne veux pas J'ai dit je la coupe Oh si t'as cru ne la coupe pas Tu sais pourquoi je te dis ça ? Des tout petits détails Que tu n'auras que quand Tu es l'intime de Dieu Ma fille a failli mourir Ma cadette a failli mourir Elle est née Avec une jaunisse terrible Qui devait la tuer Et le médecin appelle Et il dit C'est fini Je vais visiter ma fille Je la regarde au travers du miroir Qu'on avait mis De la vitre Et j'entends une voix qui me dit Tu es l'autorité Si tu acceptes elle mourra Mais si tu refuses elle ne mourra pas J'ai dit je refuse que ma fille meure Aujourd'hui ma fille est vivante Elle n'a pas de jaunisse L'intimité L'intimité Plus tard qu'il y a 2-3 jours Alors que nous étions dans notre chambre Je sens une odeur L'odeur du soufre J'ai dit mais comment Qui a allumé une allumette Dans la chambre Et Dieu m'a dit C'est l'odeur d'un démon Et je réveille mon épouse Je lui dis Il y a un démon ici Elle me dit Avant que tu ne sentes cette odeur J'ai vu telle vision D'un mauvais esprit Mais j'ai dit à Dieu Qui me confirme Elle elle voit Moi je sens Et on se réveille On prend autorité Sur les puissants des ténèbres Et Dieu nous révèle Précisement C'est qui C'est quoi Et c'est pourquoi L'intimité L'intimité La Bible que tu vois Va prendre chair dans ta vie C'est pourquoi je vous supplie Ne soyez pas superficiel Dans la vie chrétienne Entrez en profondeur Ne faites pas les choses Par mode Ou par mouvement Faites les choses Avec votre coeur Parce que l'épouse C'est le coeur Le coeur Quand tu pries Pries avec ton coeur Quand tu donnes Avec ton coeur Dans tout ce que tu fais Avec ton coeur Nous avons trop Des chrétiens Qui deviennent Comme des robots Des robots Il n'y a plus d'émotion Il n'y a plus rien Ils font tout Sans coeur Alors que je venais Je vois deux frères Ils sont là À la sécurité Tu fais comme ça Même si tu as la sécurité Il faut sourire Tu es frère Nous sommes frères Donc il est plus Dans ce qu'il fait Que dans ce qu'il doit être Non mes frères N'oubliez pas Vous êtes l'épouse Soyez toujours spirituel Ne soyez pas Trop dans le service Soyez plus dans la communion Sinon vous oublierez Pourquoi vous êtes à l'église Mais je suis ton frère Oui c'est vrai Que je viens prêcher Mais je suis ton frère Quand même Quand même Quand même Hello Peut-être tu auras une prophétie Frère Le pasteur rentre Il veut te Frère Tu es serviteur L'épouse Reflète toujours Le mari Si même Jésus Est à la sécurité Il y sera D'une certaine manière Mon frère C'est pourquoi Nous voyons à l'église Un protocolaire Il oublie même Qu'il est chrétien Il pense que Lui donne Que des chaises Il peut même Se chamar avec toi Pour une chaise Pour une place Et te blesser Pour une place Et tu quittes L'église Pour la place Qui devait te donner Parce que Mon m'a dit Je donne les places Oui Tu donnes les places Mais en Christ Oui Tu filmes Tu es venu filmer Oui Tu es venu filmer Tu es venu Que tout le monde entier Suive cette prédication Mais n'oublie pas Qu'en le faisant Cette parole Que tu entends Doit te nourrir toi-même Pendant que je viens prêcher Si je ne suis qu'un prédicateur Je penserai Que je suis venu Vous parler Mais si je suis l'épouse Je suis venu Me parler Je suis le premier Consommateur De ma prédication Alléluia J'aimerais m'arrêter Pour qu'on prie un peu Quelle est la dernière fois Que tu as pleuré 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 L'épouse pleure La femme pleure Quand tu vas dans un deuil Les hommes ne pleurent pas Et quand tu regardes les femmes Elles pleurent On dit même pleureuses Parce que c'est la nature Parce que c'est la nature de la femme Et lorsque tu deviens L'épouse du Seigneur Il y a une chose Qui commence à t'arriver Quand tu prie Des fois tu n'as pas Assez de mots L'amour que tu ressens Est tellement grand La reconnaissance Est tellement grand Que tes paroles Se transforment en liquide Et coulent sur ton visage J'ai remarqué ceci Plus je suis près de lui Plus mes paroles Se transforment en liquide Mais quand je deviens Professionnel de l'oeuvre de Dieu Pleurer comme une femme Devant lui devient difficile Car je commence à le traiter Comme un homme Et un homme ne pleure pas Devant un homme Mais quand je suis femme Devant lui Je peux pleurer Je vous supplie Mes frères et sœurs Répondez à cette invitation A ce désir ardent Que Dieu a Être au centre de votre vie Être votre mari Être plus qu'un ami Dès le matin Pensez à lui Jusqu'au soir Finissez vos journées en lui Et dormez en lui Qu'il soit le drap Qui te couvre Qu'il soit le lit Sur lequel tu te couches Ha Reza Brosaya Avant de donner ma vie A Jésus J'avais peur la nuit Et je me couvrais Le drap pour moi C'était un bouclier Qui me protégeait Des puissances Des ténèbres Quand Jésus Christ est venu Dans ma vie J'ai jeté le drap Je sentais une présence Sur mon lit Sur moi Mon mari était là Tu peux vivre cela Tu peux expérimenter cela Alléluia Tu vas te tenir debout Nous allons Adorer le Seigneur Je viens Je viens T'adorer Je viens Je viens Je viens Je viens T'aimer Je viens Je viens Je viens Te contempler Je viens Je viens T'adorer Je viens Je viens Je viens Te contempler Je viens Je viens Je viens T'adorer Je viens 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 T'adorer Je viens Je viens Je viens T'adorer Je viens T'adorer Je viens T'adorer Je t'adore Jésus, je te magnifie mon roi, je te bénis, je prie que tu repentes au milieu de nous Seigneur ta révélation et que tu nous sortes Père éternel de tout formalisme. Je demande Seigneur Dieu de gloire que tu nous accordes la profondeur, la profondeur, je veux répondre Père éternel mon roi à ton désir, être ton épouse, être ton épouse, je viens t'adorer, je viens. Entre dans la présence Je viens, je viens t'adorer N'adore pas comme un professionnel Je viens, je viens te contempler Adore comme une épouse Je viens, je viens t'adorer Laisse ton coeur couler au-devant de lui Je viens, je viens, je viens Dis-lui quelque chose que tu ne lui as jamais dit Je viens, je viens t'adorer Oublie tes problèmes Concentre-toi sur lui et lui seul N'adore pas en pensant à la fin du culte, bientôt faut partir Oublie le temps Oublie le temps Nous sommes dans le sein des saints Nous sommes dans le sein des saints Le lieu des intimes Le lieu des intimes Nous sommes dans le sein des saints Le serviteur observe les autres adorer Lui-même n'adore pas C'est ça quand tu deviens serviteur Les serviteurs viennent voir comment les autres adorent Ils aiment observer comment les autres adorent Ils aiment donner la température du culte Un culte qu'eux-mêmes ne rendent pas Jusqu'à quand tu seras là pour observer le culte Jusqu'à quand tu seras là pour être le thermomètre du culte Jusqu'à quand tu seras la cuisine morte Il est temps que tu sois à ses pieds Je viens avec mon cœur Avec mon âme Avec mon esprit Je viens, je viens Je viens, je viens T'adorer, 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 T'adorer t'adorer, 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 jésus mon époux, jésus mon époux, t'adorer de tout mon cœur, De toute mon âme, de toute mon esprit, toutes mes forces, mes forces, mes forces, mes forces. Yabashaya, Yakayevaya, Yabashaya. Je ne peux pas être un serviteur, je ne peux pas être un ami, je veux être une épouse. Je veux être une épouse, je veux être une épouse, je veux être une épouse, t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer T'adorer, 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 t'ador Elle j'y porte, elle s'abaote, chauva j'irai, rocher des âges, rocher des âges, ancien des jours, Tu es tout pour moi, je t'adore, 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 je t'aime plus que tout, je t'aime plus que moi-même, 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 je t' Toute ma vie À chaque instant Le matin À midi Le soir La nuit Dans ma jeunesse Dans ma vieillesse Dans mes finances Dans ma famille Dans mon travail Toute ma vie Toute ma vie Je reconnais ta présence Je reconnais Ta seigneurie Je reconnais Ta seigneurie Je reconnais Je reconnais Ta présence Je reconnais Je reconnais Ta grâce Je reconnais Ta seigneurie Ta seigneurie Je reconnais 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 Je veux être Padre Épouse Accorde-nous l'intimité de l'épouse La consécration de l'épouse La soumission de l'épouse Le cœur de l'épouse Nous voulons demeurer Demeurer en toi Et n'aie jamais quitter ta présence Liée par une alliance Liée par une alliance Une alliance éternelle L'esprit et l'épouse disent Viens t'adorer Te louer T'adorer T'aimer Je t'aime vraiment Je t'aime vraiment C'est vraiment sérieux Je t'aime vraiment Je ne suis pas en train de blaguer Je t'aime C'est sérieux Je t'aime vraiment Je t'aime vraiment Je t'aime vraiment T'adorer T'adorer Je t'aime vraiment Je t'aime vraiment Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.